Salut à tous, dit on t'en frappe, épisode 70. J'ai fait deux épisodes 68, donc le 68 bis est devenu le 69, et c'est une suite à l'épisode 68 bis, alias 69. Les dangers de la métonymie. Oui, pour une fois je vais vous parler d'une figure de style linguistique qui fait des ravages et qui nous fait parfois mal passer le message. Dans une vidéo où je disais Android n'est pas un Linux, je sous-entendais pour Linux, je sous-entendais distribution GNU Linux, comme une Arch Linux, une Ubuntu, une OpenSUSE, une Calculette, une Gentoo, une Funtu, bref, tout ce qu'il y a sous DistroWatch qui est basé sur un Linux avec des outils GNU. Ça, dans le sens grand public, entre guillemets, autant que le grand public puisse connaître Linux, le monde Linux, pour lui, ça sera Ubuntu, des bien et compagnie. Mais Android n'est pas un Linux, dans le sens distribution GNU Linux. C'est un OS propriétaire basé sur un noyau Linux, mais qui n'a pas toute la galaxie des outils GNU autour. Donc ce n'est pas la même chose. C'est le problème de ce qu'on appelle la métonymie. Donc, j'ouvre un navigateur. Voilà, c'est une vidéo-là. Et si on va sur le oui questionnaire, voit ce qu'est la métonymie. Je vais mettre en plus gros. Procéder du langage qui consiste à remplacer un mot par un autre mot qui entretient avec le premier un rapport logique, comme l'objet par sa matière, un contenu pour son contenant, la partie pour le tout. Des exemples classiques. On boit de bouteille. Le contenu. Le contenant en dessinant le contenu. Deux voiles pour un bateau. Vous avez des exemples de métonymie. Un autre exemple. On voit une peinture qui passe. Ceci est une Ferrari Testarossa. On va dire, la personne conduit une Ferrari Testarossa. On va dire, cette personne conduit une Testarossa. Lequel sera le plus couramment employé, d'après vous ? Et si on achète un four à micro-ondes, on va dire, je vais à l'hypermarché chercher un micro-ondes ou un four à micro-ondes. On désignera le four à micro-ondes par le terme micro-ondes. Parce que c'est devenu la matière courante. A l'époque des mitoscopes, on disait, je vais prendre un mitoscope. Mais on disait, c'est moi aussi, je vais prendre un VHS. Parce que la marque VHS développée par JVC était devenue symbolique du mitoscope. Donc, il faut se méfier. La métonymie est trompeuse. On va dire, oui, je suis un personne, je fais mon gramatier et compagnie. Non. Comme disait Boileau, euh... Alors, je recherche Boileau parce que Boileau, citation. Voilà. Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien, c'est dans ce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est le même principe. Sans jouer mon gramatier, il faut appeler les choses par leur nom. On peut employer dans la vie courante des métonymies. Je suis d'accord. Mais certaines métonymies peuvent devenir dangereuses. Comme de réduire Linux, le noyau, pour en faire l'ensemble. C'est réducteur et c'est dangereux. Parce que Android est bien basé sur un noyau Linux. Mais ce n'est pas un Linux dans le sens de distribution du Linux. C'est une histoire purement de sens. Bien sûr, ça reviendrait à vider le satellite à la petite cuillère de faire ça. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de citer les choses correctement ? Pour éviter d'entretenir des désinformations, de l'abandon à l'information. C'est juste une question que je pose. Je ne prétends pas détenir la réponse. Mais c'est quand même mieux de dire une distribution GNU Linux. On peut dire Ubuntu est une distribution GNU Linux. Debian GNU Linux est une distribution GNU Linux. Opensuse et ainsi de suite sont des distributions GNU Linux. Mais par abus de langage, on dirait que ce sont des Linux. Cet abus de langage peut être trompeur. C'est tout ce que je dis. Dans cette personne, ils diront que je fais des vidéos à 4 sous ou que je fais mon raman Nazi. Si j'ai 4 sous de plus sur mon budget, je ne serai pas mieux content. Voilà ! Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501